Oh, 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 Régine, j'ai besoin de quelque chose, je prends ça parce que le sous-bois est beau, le sous-bois est beau, puis vous comprenez, même mon mari ça va l'occuper toute la journée de demain, quelque chose de quoi l'occuper, parce qu'après il rectifie, il coupe, il remet, il rajoute, c'est faux ça. C'est faux, surtout les photos, oh là là, j'avais pris des photos de David, elles étaient magnifiques, mais le problème c'est que je cadre mal ou je mets de travers, il a tout rectifié, y compris les couleurs, c'est magnifique ce qu'il a fait. Oh, croyez, oui, si, si, parce que c'est bien passé. Si je peux tourner d'autre côté, ça va. Je ne crois pas, je ne crois pas, c'est bien plus clair, c'est vraiment bon. Oui, mais il y a un grand espoir. Ah bon ? Vous vous souvenez ? Il y a très longtemps, justement. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'au pied. Est-ce que c'est bien ? Je ne connais pas. Je ne crois pas qu'on puisse accéder jusqu'au pied de la chapelle, à Aucard. Ok, ça vous permet de faire votre marchand ? Ah, oui, c'est sûr ! Juste, juste, ah ! Vous allez devoir revenir au marchand ? C'est pas grave ? Vous avez parti du permis ? Ah, ben oui, c'est sûr ! Elle est toute jeune, Catherine, par rapport à moi ! Dites-lui, dites-lui ! Regardez ses bras, elle a pas des bras de vieille, hein ? Non, mais c'est pas son âge ! Dites-lui, quelle âge elle a ? Moi, je sais qu'elle est... 60 ans, elle va les avoir... C'est pas vieux, ça ? Non, mais elle les fait partie ! Elle est... Par rapport à vous... Par rapport à vous... On voit quelque chose ? On voit rien ? On voit que des arbres ? Regardez ! Attendez, j'avais pas vu ça ! C'est magnifique ! Au milieu de ce vert et les couleurs ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Incroyable, ça ! C'est incroyable, c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Pas de manière... Et là... Que des fiches ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Au milieu d'un froid de paix. Je prends juste un petit jardin à côté de chez nous, pour dire que c'est agréable comme coin pour se relaxer, se détendre, ça se trouve en bas d'un immeuble, les arbres sont un petit peu en fleurs quand même, voilà, là l'arbre est mort, voilà tout ce que je peux prendre pour aujourd'hui. L'autre côté de notre maison, avec toutes les voitures et les fleurs au bout, au revoir. La cornule, il n'y a pas grand chose à prendre. Merci. 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 Je vais avancer un peu mais le temps ne s'y prépare. Il ne s'y prête pas. C'est la communauté de communes qui l'achète. Comment c'est ? Je ne sais pas où c'est. J'ai mis en ligne. Il y a mis en ligne. Je ne sais pas où c'est. Un truc très joli, Chardin, on ne voit pas grand-chose. Le groupe arrive, ma copine n'est pas là. L'autre côté de notre maison, avec toutes les voitures et les fleurs au mou. Au revoir. Je vais remonter, mais il n'y a que des vieilles pierres. C'est un joli décor. Oui, un havre de paix. Oui, ce qu'il en reste. Il y a la petite échoguette qui est caractéristique aussi là-bas, mais il faut la prendre depuis la route. En effet. Contrebas. On dirait que c'est une chapelle, ça, mais c'est fermé. Oui, on dirait que c'est une chapelle, ça doit être fermé. Je remonte tout doucement. 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 Merci. Merci. Je remonte, ça saute un peu, c'est pas grave. Je monte dur. Une petite échoguette là-bas, voilà, et je vais éteindre. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Gracias. Après je prendi 50 pérwns. Oui, parce que le sol était à 70 cm plus. Ah bien ils en ont overvé... Oui oui ! Très ! Il nous a dit monsieur ? Je ne sais pas quoi. Nous arrivions dans une petite église de la Commune qui est quand même très grande. Il y a des personnes qui vont rentrer. Voilà, voilà, voilà. Un groupe qui s'arrête, ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire un petit tour de l'église. Ça dérange. Je ne suis pas droite. Je ne sais pas quelle heure de vous. Vous avez dit à moi le cas. Tu vas être en galopade. Si la Corée Utama est en haïsie, c'est pareil sur une création, des moines de la militaire. Il s'en va récessionner a 10 voitures d'un église à Menchin. . Sur une migration des moines de la militaire. C'est parti. C'est vraiment le programme des moines. Ce n'est pas du réemploi. Elles ont été voulues in situ. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment... C'est dans l'esprit carolingien. J'avais un petit peu étudié cette période du Moyen-Âge. Et c'est vrai qu'on retrouve en Allemagne, on retrouve des statues qui sont placées à de telles altitudes. Vous avez remarqué les six stales qui provenaient de... Enfin, les stales qui étaient dans le cœur, qui étaient antérieures à 1476, puisqu'elles datent de la mort de Pierre III Bertelot, qui en avait fait la commande. Et elles sont semblables aux stales de l'église Saint-Saturnin, n'est-ce pas ? que vous avez tous visitées, qui était l'ancienne église des carmes à Tours, tant par le bois, les dimensions, que par les motifs choisis. Voilà. Effectivement, les stales qui sont à Saint-Saturnin, proviennent de cormeries. Alors, il faudrait quand même bien les réunir un jour ou l'autre. C'est ridicule. Alors, à propos de la Croix-Ausanière ou Lanterne des Morts, vous avez remarqué qu'elle est appareillée, elle est accompagnée d'un hôtel en pierre. Elle a été longtemps prise pour une Lanterne des Morts, mais en définitive, la colonne n'est pas creuse comme celle trouvée dans le Poitou ou dans les Charentes. Cette colonne à Croix-Ausanière, est privée au sommet de son attribut en fer forgé. Il nous en a parlé, Perigo. Voilà. La foudre est tombée dessus. Oui, c'est ce qui nous a expliqué. Une trace de crochet. Voilà. Et les couronnes votives étaient suspendues au crochet, etc. Le jour des rameaux. Et les fidèles en tenaient un Hosanna en mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jéusalem, organisée par Céline. Alors, cette Croix-Ausanière, dite Lanterne des Morts, a été classée au niveau historique en 1901. 20. Non, ce n'est pas le jour. Mais c'est curieux, la Lanterne des Morts, c'est culturel. Je ne sais pas, il n'y en a pas en Brousse. Le centre de Croix, le sépulcre du Seigneur, la mort de la Vierge, qui n'est pas une véritable mort, puisqu'elle s'est endormie. On parle de Dormition chez les Byzantins, et la généalogie de la Vierge. Dans le premier panneau, la Vierge est étendue sur un lit. Donc, c'est une véritable nativité. Joseph est assis au pied de la couche. Les visages ont beaucoup souffert. De celui de la Vierge, il ne reste rien. La figure de Saint Joseph, penchée à droite, exprime le recueillement, la méditation. Dans la fresque suivante, la Vierge expose l'enfant Jésus. Saint Joseph est debout en retrait. À droite, Siméon. Le nom est écrit verticalement, dans les bras. Dans la descente de Croix, le Christ est descendu d'un taux. Le taux est la lettre grecque qui correspond au T qui forme la croix. Par Nicodème, son bras droit qui s'allonge et pend lamentablement et soutenu par sa mère. Et si vous vous souvenez des fresques que nous avions vues et admirées à Saint-Savin, en particulier dans la tribune occidentale, il y avait une formidable crucifixion avec le bras immense du Christ qui pendait de la même manière. Joseph d'Arimacy décloue le bras gauche avec d'énormes pinces. Saint Jean contemple la scène. Le Christ, la tête douloureusement inclinée sur l'épaule droite, a le bassin recouvert d'un pagne qui lui descend jusqu'au genie. Sepulcrum, Domininos Triesu, est écrit au centre du panneau qui fait suite. A droite, les trois maris. Marie-Madeleine, Marie-Jacobi, qu'on avait vu à Saint-Pierre-les-Églises, tout près de Boitiers, Marie-Salomé. Attentive et recueillie, écoute un ange qui, à gauche, explique la résurrection. Au-dessus des têtes, dans une sorte de dé, le peintre a représenté la ville de Jérusalem et le Saint-Séplucre. La Dormition de la Vierge est le sujet le plus important par sa grandeur et le nom de ses personnages. Sur un lit bas, la Vierge, diadème sur la tête, le corps recouvert d'une riche étoffe à gros plis, est allongé. Les traits fins et réguliers du visage, beaux et nobles, lui font une expression de douceur et de calme. Les apôtres sont en deux groupes. L'un à la tête de la Vierge, l'autre à ses pieds. Le premier est formé de Pierre, Jacques, Barthélémy, Mathieu, Jude et Simon. L'autre comprend Thomas, Philippe, André, Jacques qui sont debout et Jean qui, à genoux, au pied de la couche, commentent le livre qu'il a ouvert. Au centre, et là c'est extraordinaire, vous connaissez sans doute cette... c'est vraiment merveilleux. Au centre, le Christ présente au ciel l'âme de sa mère concrétisée par un petit enfant que des anges reçoivent de leurs bras tendus. De chaque côté de la figure du Christ, on relève le chrisme, c'est-à-dire le X, le R, le S ou le I, H, S. Est-ce que vous voulez connaître la signification du mot courroirie ? Alors, courroirie vient très probablement de l'ancien français « Cône réé » ou « cône royer » Ce verbe polysémique possède plusieurs variantes. Préparer le cuir, dégrossir le poids, battre le fer à chaud, pétrir soigneusement le sable, en général, il signifiait disposer, arranger, préparer. Par conséquent, la courroirie est le lieu où l'on prépare, où l'on dispose et arrange tout ce qui est népazac dans la forêt au lieu dit Grandmont. Les monastères Grandmontain sont des monastères en miniature d'une douzaine de frères départis en deux catégories très liées. Les frères prêtres et les frères... Convers. Convers, merci. Ce livre à l'écart du monde pour les premiers à la prière et à la contemplation. Pour les secondes, aux tâches matérielles destinées à faciliter la vie des premiers. La règle suit principalement la phrase de Saint-Étienne que je vous divulgue. L'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile. Inspiré par son attachement à l'ordre Grandmontain, Henri II, fond de trois maisons en Touraine, s'il vous plaît. Grandmont-les-Chinons alias Pommiers Aigres. Grandmont-les-Tours alias Bois Raillé. Et Grandmont-Villiers alias Villiers, Villiers-les-Loges, que nous connaissons déjà. C'est le Villiers près de mon trésor. C'est évidemment cette dernière qui nous intéresse, située sur les terres de l'abbaye de Villeloin, à quelques kilomètres de la future chartreuse du Ligé. D'accord. En 1157. Sous-titrage Société Radio-Canada